salut les cadavres bienvenue dans cette nouvelle vidéo league of legends encore et toujours mais 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 pas h mais varus puisque j'ai décidé de d'ajouter varus quand dans mon panel d'adc qui contient pour l'instant que mf quand je peux pas prendre h je suis tombé sur varus comment dire en arame accidentellement et je me suis dit moi je pense qu'il ya moyen d'en faire quelque chose de plutôt sympathique en jeu sauf que faut que je m'habitue à beaucoup de choses en fait il faut que je m'habitue à ses dégâts sa cadence de tir à son évolution voilà je sais comment marche le perso je connais les compétences et leurs interactions j'ai une idée de build que je suis en train d'essayer de travailler et il faut que je prenne les marques avec le petit varus je suis parti avec n'aide qui au départ voulait prendre 7 et qui s'est fait voler 7 dans le champ select c'était donc en face en mid et du coup il a pris un brand je ai vu qu'il a pris le skin rend à la flamme pure et du coup bah varus à l'arc pur comme ça on a une pure bot lane on a une qui ne draide je vous avouerai honnêtement qu'elle m'a pas plus marqué que ça je fais bien ce qu'elle a fait ce qu'elle a pas fait pareil le urgot n'a pas plus marqué de ça parce qu'en fait le bot s'est bien passé du coup on n'a pas eu énormément d'intervention des autres équipes ça c'est globalement plutôt bien déroulé et donc en face la combo ras plus yumi alors attendez un instant voilà de retour j'ai dû faire deux trois petites modifs au niveau de l'angle de vue je trouvais un petit peu écrasé j'aime bien avoir de la distance comme ça quand je spectate une game ça ça fait partie des unique d'ordinaire je crains le plus parce que elle passe pas leur temps sur la dc elle descend elle fait des auto attaques et je trouve que c'est là que lui la plus forte c'est quand elle se contente pas d'être afk sur la dc bon bah il se trouve que là ça marche pas ça marche pas parce que quand la yumi tente de me poke en fait je suis pas occupé du coup du coup je la tape aussi et à ce jeu là elle perd plus qu'elle ne gagne en termes d'équipement vous remarquez que n'aide n'est pas partie n'est pas partie avec le quitter le support il était en comment dire en préparation mid donc il a pas encore capté à ce moment là qu'il est palité de support et malgré le fait qu'il le prenne en retard il finira par le compléter avant lui moi j'ai avec le bill que j'essaye de mettre en place sur varus j'ai un objectif c'est que j'ai la moisson noire avec les dégâts qu'on connaît sur la moisson noire et j'ai précision en arbre au secondaire avec la compétence qui augmente les dégâts de 42 les dégâts sur les cibles qui ont moins de 40% de leur point de vie ça veut dire que quand je place un cuspel face à quelqu'un qui est l'eau ça déclenche à la fois la moisson noire plus le cuspel qui fait 40% de dégâts en plus qui fait pardon c'est pas 40% de dégâts en plus il fait des dégâts en plus quand parce que la cible à 40% de ses points de vie ça fait du cuspel d'achèvement assez violent alors c'est sûr yumi toute seule il ya comme un souci les stag de boisson noire monte gentiment j'ai pas un last hitting de fou j'ai vraiment je me suis habitué à hache et marie ça va vraiment pas la même vitesse d'attaque et les mêmes dégâts du coup c'est très perturbant parce que il ya des last hit j'étais sûr de les réussir avec h et je les foire complètement avec la russe je pense qu'il a falloir que je retourne en coop versus il ya pour me réhabituer à ce petit bonhomme que j'ai adoré pendant un temps ça fait partie de mes adc préférés de mémoire je dirais peu après s'y lire en fait j'ai commencé avec s'y lire et je voulais jouer que s'y dire que s'y lire et au bout d'un moment j'ai compris que mais il fallait plus que un seul champion et en regardant ce qu'il y avait autour baf il y avait h mais me paraissait vraiment très faible j'ai pas encore compris comment la jouer puis avait varus avec sa distance de tir de folie et ses différents cc et du coup j'étais parti un petit peu sur la russe ce qui fait d'ailleurs que j'ai pas mal de skins de varus sur ce compte là je prends un peu de recul caméra j'ai pas souvenir d'un ult de twitch maintenant que j'ai réfléchi je vais mettre en caméra immobile brande super offensif la yumi a mal calculé de tous sont même si elle avait sauté sur le twitch elle était en d'autres donc elle serait mort de toute façon est-ce que est-ce que là j'ai tenté non non je pensais que je tenterais le twitch il ya deux trois moments où j'ai dû faire des cuspelles un petit peu dans le vide en espérant qu'ils touchent derrière la tour sans savoir si vraiment il y avait il y avait quelqu'un derrière là on leur dépouille leur tour on a le canon qui tank tous ces millions qui disparaissent c'est autant de millions au moins pour le twitch on est à je sais pas combien de minutes de jeu on est à huit minutes de jeu on leur a niqué pas mal de plate elle a un cuspelle bien plein là je crois que j'ai plus le mana pour un cuspelle et on voit à ce moment là le carthus qui arrive dans la jungle la nuit est parti exhauste soin je trouve ça hyper bizarre on est les you me vu qu'elles sont planqués sur leur adc en général c'est plutôt ignite exhaust ça peuvent te placer les deux dans la gueule d'un coup sans crainte de de vengeance mon petit ned il part à la chasse au 7 qui lui a piqué son pic et c'est sortir d'invisibilité pour mettre une attaque de base et se casser il y avait une affaire fameux il avait plus impactant à faire c'est sûr je me contente de faire avancer l'union et franchement dans le j'avais pas vu j'avais pas vu la partie d'ici mais le truc je jouais pas si bien et là si j'arrivais à toucher un cuspelle sur elle si je savais où visait mon avis voilà elle se casse bien loin je pense que je l'envoyais très très loin avec le proc de moisson noir plus les dégâts augmentés je pense que je la fais exploser on pique la dernière plate il est 11 minutes les sbires disparaissent lamentablement non c'est là c'est gestion de lane est plutôt efficace alors où est-ce qu'ils vont je vais remettre le combat en mille parce que je n'ai pas vu celui-là donc là c'est assez net qui se fait plaisir ah il joue mal le 7 et joue super mal peut-être ça qui nous a fait gagner en fait un c'est quand mid le 7 a dû se mouiller comme un débile tu as remet moi ça comment ça s'est passé le urgot qui arrive par derrière en douce ulti du mal fit sur la yumi malheureusement ça ne va coûter la vie décision pas d'accord ok truc à peine sans appel ah il a bien gagné le urgot il a bien gazé il a bien il a bien et plus un 7 voilà alors j'ai claqué flash ult mais à mon avis vu les points de vie de n'aide c'est une renversée qui retombait enfin voilà c'était mort à trois contre deux c'était foutu surtout que l'ulti de la rue se revient assez vite je suis beaucoup habitué à l'ulti de h qui une fois lancé tu peux dormir avant de le récupérer à moins d'être parti cdr mais tout que l'ulti de varus revient plus facilement alors qu'est ce qu'il ya du fight pas beaucoup dans le vent en fait mais c'est complètement en gros c'est ce qu'ils un niveau de retard sur le mal fit mal fit il est fou la paix ouais c'est une des boîtes ça fait chez nous dans ce temps on va voir comment ça se déroule cette histoire twitch yumi sur ned ça va ça s'est passé comme dans mon souvenu on va voir comment ça se déroule cette histoire qui me reste sur le dragon qui me reste sur le dragon je pense que maintenant peut être On a investi leur jungle en top. Twitch au dépoche. J'aime pas quand j'ai une Yumi en support, parce que toutes les Yumi avec lesquelles j'ai pu jouer, elles se collent sur moi. Elles ne bougent pas de la partie et du coup, face à la botlane adverse, on n'est qu'une seule cible. C'est à dire que tous les sorts, tous les pocs, c'est sur l'ADC. Et moi, mes Yumi ne descendent jamais pour faire des auto attaques, tenter des trucs, multiplier les cibles. C'est vraiment des gros paresseux. C'est dommage pour cette Yumi là, parce qu'elle, elle tente des trucs, mais c'est pas concluant. C'est ça, c'est quand il passe en dessous de 40% avec ce build là, Varus se met soudain à faire très mal. Et du coup, ça matche bien avec un support qui est capable de poc et de mettre les cibles low assez rapidement, parce qu'il crée l'opportunité de placer le Q-Spell dévastateur. Alors que je serais avec un Brom ou une Léona, bah, ça serait à moi de les mettre low et de conclure derrière avec le truc. Là, Brom, c'est parfait. Aussi parce qu'il y a une Yumi en face. Ah là, c'est joli ça, ça c'est joli. Le ping, je me souviens l'avoir vu du coin de l'oeil, le ping du Malfit. Ah, attends, je vais remettre ça en mettant la caméra. Coucou. Ah, c'était quand même la violence. Arrivé des ennemis bien alignés. Ça marche très bien avec un ult. Qui s'est répercuté sur le Carthus. Oh, le pauvre. Oh, le pauvre. Il reste une killdred à peu de point de vie qui arrive à l'oeil. Ça saute par-dessus. 7 en défense de tour, ça peut être menaçant. Et 7, ça peut quand ça fait des trucs. Mais quand ça fait rien, ça va. C'est plus simple. Attaque sur Nate, qui sait parfaitement qu'il va mourir. Moi aussi. On fait un peu de dégâts, on sait jamais. Sur un critique de Kindred, ça fait un kill. Mais là, pour le coup, c'est nous qui nous faisons rekt. Il faut dire qu'on a tellement poussé. Franchement, on aurait dû back. On se réjette, pour acheter des objets. Assez clairement. On pousse le bouchon un peu loin. Les voilà avec 2 zinibanu. Si c'est pas 3. Ah ouais non, 3 zinibanu. Ok. Donc du coup, ils peuvent plus s'aventurer en dehors. Ils ont oublié de rester en défense. Il a eu le temps d'avoir le raid. Ouais, il a eu le temps de piquer le raid. J'ai eu le temps d'avoir le raid. Non, j'étais plus là. J'étais pas en train de ramasser les biscuits Là, on va chercher un break gratuit Après d'avoir plus envie Zéro vision adverse, zéro contest Ah, un 7 Un 7 qui passe par là, qui pose une pink Un petit peu tard Ned lui comme un foufou Et c'est l'heure de l'ulti Avarice Il est fort ce ulti Même comparé à celui de Hach Il est plus fort Il est clairement plus fort Ce qui est hyper plaisant avec Hach Au final, c'est le ralentissement qu'elle met avec ses auto-attaques Permanent Ce qui est hyper plaisant avec Varus C'est la distance et l'aisance de jeu Il est pas obligé d'être collé au corps à corps pour être menaçant C'est un peu plus fort Un peu plus tard Mais c'est le ralentissement qu'elle a été frappé Que c'est le ralentissement qu'elle a été du ralentissement Un peu plus tard Voilà, on ouvre la porte au Zag de Sbire. Et un petit démontage pour la fin. Ça m'a bien m'encouragé, en tout cas, à persister, à sortir un peu plus souvent de la Russe. Merci.